Construisons maintenant la représentation globale de mes ventes huîtres sur l'année par rapport au total. Cette représentation pourrait se faire par un histogramme. Pour ce faire, il faut donc d'abord sélectionner les cellules que l'on souhaite représenter. Je souhaite représenter sur mon axe horizontal les mois et l'évolution des ventes, c'est-à-dire le total. Comme ces cellules ne sont pas consécutives, je maintiens au clavier la touche CTRL et je peux alors sélectionner ma deuxième plage de cellules et alors je peux tout enlever, tout lâcher. En cliquant sur la fonction graphique, je vais obtenir la première étape et il choisit par défaut justement ce graphique en colonne, que l'on appelle aussi un histogramme. Je pourrais choisir des données empilées, mais c'est un graphique beaucoup plus difficile à lire. Je vous propose donc de faire directement la plage suivante, où nous retrouvons ici nos données sélectionnées, mais qui sont bien représentées. Donc je vais faire suivant. Ici je pourrais modifier mes séries, mais idem, pas grand intérêt pour ce graphique. Je vais donc faire suivant. Et c'est à cette quatrième étape que je peux saisir le titre de mon graphique, qui est L'évolution des ventes totales sur l'année. Voilà le titre de mon graphique. Je pourrais y mettre un sous-titre. Et je peux ici, dans ce cas, graduer mes axes horizontaux et verticaux, c'est-à-dire l'axe des x verticales, qui correspond au nombre de mois. Je vais donc saisir moi. Et ici, ce sont mes quantités d'huîtres vendues. Je vais donc mettre des kilogrammes kg. Je vais faire terminer. Je vois alors mon graphique apparaître par-dessus les autres, mais en tout cas, c'est le bon graphique que je souhaitais représenter. Je peux le déplacer. Je peux aussi l'agrandir. Nous allons constater que nous allons pouvoir travailler sur le contenu du graphique. Première chose, si vous avez des étiquettes dont vous voulez vous débarrasser, par exemple celle-ci, il suffit de cliquer dessus et de faire « Supra » au clavier. On va offrir au graphique un espace plus important. Si je souhaite modifier la taille du texte sur l'axe horizontal, puisque je constate que mes mois sont obligés de se cheveux, d'alterner comme ça en haut et en bas, car le texte est trop grand. Il suffit, pour modifier n'importe quelle partie du graphique, de faire un clic droit sur cette partie et d'aller vers la fonction « Formater ». Ici, l'axe, puisque j'ai fait un clic droit sur mon axe. Je vais pouvoir accéder à toutes les possibilités qui me sont offertes de modifications. Et ici, dans « Police », je vais pouvoir simplement diminuer la taille de police, qui est en taille 8, et je vais la mettre en taille 7. En faisant cela, je vais constater que mes noms de mois vont se retrouver sur une seule ligne. Si je souhaite maintenant déplacer un objet à l'intérieur du graphique, cette étiquette, par exemple, de mois est centrée, je voudrais la mettre sur la droite. Il suffit simplement de cliquer une première fois dessus, puis de faire un clic et glisser pour la déplacer, afin de la mettre où on souhaite. Idem pour cette étiquette de l'axe des ordonnées, je vais la positionner ici, au-dessus. Le seul problème est qu'elle est écrite verticalement. Si je veux la réécrire horizontalement, je fais un clic droit dessus, je vais dans « Formater » le titre. Et cette fois-ci, je peux, dans l'onglet « Alignement », choisir une écriture, tout simplement, droite à 0 degré d'orientation. Voilà les possibilités qui vous sont offertes. On pourra aussi modifier l'intérieur du graphique, cette partie, ici, qui correspond à tout le contenu de notre graphique. Je vais pouvoir l'agrandir dans ma zone graphique. Vous pourrez aussi modifier les contenus et couleurs des rectangles, par exemple, ce qu'on appelle les séries de données, dans « Formater » les séries de données. Vous aurez la possibilité de modifier la couleur du remplissage. Par exemple, ici, on pourrait choisir un peu plus clair. Voilà, et le fond de mon graphique, ici aussi, je peux choisir, dans « Formater » la paroi, de modifier les bordures, le remplissage et, pourquoi pas, la transparence. Voilà toutes les possibilités qui vous sont offertes sur un graphique. A vous d'être curieux et d'aller voir toutes les possibilités. Voilà globalement le travail que je vous propose de réaliser. C'est à vous ! Merci. Merci.